Musique Comme chaque année, des collégiens et lycéens au doigt participent au voyage au nom de la mémoire. 60 élèves du département, l'oréat du concours national de la résistance et de la déportation y participent. Après Berlin, l'an dernier, cette année, direction Lyon et Izieux, mais aussi Aix-en-Provence, visiter le camp des Mille. Pourquoi le camp des Mille ? Parce que l'année dernière où le concours a eu lieu, le thème était « Résister par l'art » et « Résister par la création ». Donc ce camp des Mille a été le plus grand camp français de concentration avant que les gens soient envoyés dans le camp de la mort, à Auschwitz entre autres. Et c'était essentiellement des intellectuels et des artistes qui étaient internés dans ce camp à côté d'Aix-en-Provence. Un devoir de mémoire nécessaire pour la jeune génération afin de mieux comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Avec les événements qui se passent à travers le monde, avec tous ces réfugiés qui tapent aux portes de l'Europe et avec les mouvements de haine que l'on peut sentir dans certaines villes de France même, je pense qu'il est très important que nous puissions donner à nos enfants les grilles de lecture pour comprendre que l'autre, malgré ces différences ou grâce à ces différences, est un atout et non pas une crainte à avoir. Les élèves partiront ce jeudi et rentreront dimanche soir, certainement un peu changés par ce voyage.